nous allons commencer ce numéro de décembre des news du 141 avec deux acronymes dma et dsa dma pour digital markets act dsa pour digital services act on parlera entre autres de gaffam ce sera avec mathieu bourgeois en cette fin d'année nous ferons le point avec hervé moisan sur un phénomène qui prend de l'ampleur depuis une vingtaine d'années il s'agit des entrées en vigueur différées de textes législatifs et réglementaires et nous aurons vu juste avant avec marc ponçard les principaux textes qui vont entrer en vigueur au 1er janvier 2023 les news du 141 c'est parti dans un contexte de domination des gaffam de désinformation en ligne ce qu'on appelle les fake news de propos haineux de cyber harcèlement deux textes européens viennent d'être publiés le dma digital markets act et le dsa digital services act pour en parler je suis avec mathieu bourgeois mathieu bonjour bonjour stéphane vous êtes avocat associé chez clin vénère vous occupez d'immatériel et de numérique vous êtes vice-président du cercle de la donnée et nous allons parler avec vous de ces deux règlements on va commencer par le dma le digital markets act dont le nom officiel est le règlement 2022 11 25 relatifs aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique alors première question pourquoi ce texte et qui concerne-t-il alors pourquoi ce texte c'est une initiative forte prise par l'europe et notamment sous l'impulsion de tiré breton pour réguler pour réagir si vous voulez à la suprématie qui a été prise sur dans l'espace numérique par les géants du numérique c'est à dire les gaffam pour les américains et les batx pour les opérateurs asiatiques donc ce texte en fait il vise tout simplement à rétablir un certain équilibre dans l'espace numérique et pour le moment très au détriment des européens des acteurs européens alors qui concerne-t-il en fait ce texte qui concerne peu d'acteurs mais il concerne les plus hégémoniques d'entre eux il concerne ce qu'on appelle les fournisseurs de services de plateformes essentielles qui doivent remplir deux conditions alors d'abord qui sont ces fournisseurs ces fournisseurs sont par exemple les places de marché les moteurs de recherche des opérateurs de fournitures de services de vidéo à la demande de services infonuagiques de système d'exploitation ils doivent ensuite remplir deux conditions la première c'est ils doivent détenir une puissance de marché c'est à dire c'est à dire comment dire constituer un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros pendant les trois derniers exercices ou bien générer une capitalisation boursière de 75 milliards d'euros sur la dernière année sur le dernier exercice et deuxièmement ils doivent profiter d'un effet réseau significatif c'est à dire grosso modo toucher 10% de la population européenne c'est à dire en fait détenir 45 millions de d'utilisateurs finaux européens par mois et dix mille entreprises utilisatrices finales situées en Europe donc vous voyez qu'en fait ce texte il concerne assez peu de monde mais par contre il concerne les acteurs qui font entre guillemets le plus de dégâts sur le sur le marché numérique donc il concerne des acteurs américains et asiatiques essentiellement donc c'est c'est un peu une réponse de l'Europe au retard qu'elle a vis-à-vis des USA oui alors vous soulevez un point important c'est que ce règlement j'aurais dû le dire est à une portée extraterritoriale donc s'applique à tous les opérateurs que où qu'ils soient situés dans le monde dès lors que les utilisateurs dont j'ai parlé sont situés eux par le pour le coup en Europe donc c'est à l'image du RGPD un texte qui a une portée mondiale et qu'est ce qu'il y a dans ce règlement qu'est ce qui change par rapport à ce qui existait auparavant alors ce qui change par rapport à ce qui existait auparavant c'est que la philosophie de ce texte est d'introduire des mesures ex ante c'est à dire préventive là où le droit actuel prévoit essentiellement des mesures ex poste c'est à dire curative donc en fait ce texte prévoit deux séries de dispositions premièrement il interdit certaines pratiques à ces contrôleurs d'accès par exemple ces contrôleurs d'accès ne pourront plus combiner des données personnelles collectées via leur plateforme avec des données collectées par un autre service que eux mêmes fourniraient ou qui seraient fournis par un tiers exemple meta l'anciennement facebook ne pourra plus combiner ne pourra pas combiner les données collectées via son réseau social avec par exemple un service de messagerie instantanée tel que whatsapp et puis deuxièmement ce texte vient imposer certaines pratiques qui favorisent la contestabilité par exemple ils devront rendre aussi facile le désabonnement à leur service que l'abonnement ou bien encore ils devront par exemple informer la commission européenne des acquisitions et des fusions qu'ils souhaitent réaliser donc il ya une série de dispositions en fait ils vont être beaucoup plus encadrés dans leur activité amont pour ne pas commettre justement les abus qu'ils commettaient jusqu'à présent en aval ça c'était le dma on passe maintenant au dsl digital services act nom de baptême règlement 2022 2065 relatif à un marché unique des services numériques même question que tout à l'heure pourquoi pourquoi ce texte et qui concerne t il alors ce texte est tout à fait dans la droite ligne du précédent mais il concerne beaucoup plus de monde alors ce texte est tout simplement pour réguler un petit peu les hébergeurs notamment et en finir un petit peu avec cette idéologie ultra libérale avec ce régime d'irresponsabilité quasiment qui a prévalu depuis la directive de 2000 alors qui concerne t il en fait il concerne ce qu'on appelle les fournisseurs de services intermédiaires alors de la même manière que pour le texte précédent il est d'application mondiale c'est à dire qui concerne tous ces opérateurs où qu'ils soient situés dès lors qu'ils touchent des utilisateurs français alors européens pardon alors ces fournisseurs de services intermédiaires ce sont trois catégories d'acteurs premièrement les fournisseurs de services de transport de données c'est à dire les transitaires de données et les fournisseurs d'accès internet deuxièmement les fournisseurs de services de mise en cache des opérateurs très techniques et troisièmement et c'est les plus connus les fournisseurs de services d'hébergement et la catégorie est très large puisqu'elle comprend notamment les plateformes et elle inclut aussi les moteurs de recherche ça a été ajouté en dernière intention dans la dernière mouture du texte donc c'est très large clairement disons le ça concerne il n'y a plus les seuils qu'il y avait dans le dma en termes de chiffre d'affaires et de donc ce texte là concerne clairement les opérateurs européens aussi et alors qu'est ce qu'il ya dans ce texte ce qui change quel est le contenu de ce règlement alors le contenu de ce règlement c'est d'imposer justement à ces fournisseurs de services intermédiaires une série de nouvelles obligations alors je vous en donne quelques-unes parce qu'elles sont nombreuses mais avant de vous les donner c'est ce qu'on appelle des obligations de diligence donc le texte parle d'obligation de diligence donc il doit réaliser des diligences tout au long de leur activité ce qui n'existait pas en fait un ou très peu jusqu'à présent alors pour vous donner quelques exemples par exemple ils devront ces acteurs devront mettre à jour leurs conditions générales en densifiant l'information donnée aux consommateurs fin aux utilisateurs deuxièmement ils devront mettre en place un système interne de traitement des plaintes ça ça concerne les plateformes notamment pour les décisions prises comme la suspension ou la suppression du compte d'un destinataire troisièmement les plateformes intermédiaires c'est à dire celles qui mettent en relation des vendeurs avec des acheteurs devront beaucoup plus que jusqu'à présent connaître les professionnels qu'ils mettent en relation et effectuer des diligences de vérification pour s'assurer que c'est que ces professionnels sont sérieux existent bien etc donc en fait les ces fournisseurs vont être vraiment obligés de suivre une un code de conduite assez précis avec ce texte ce qu'ils n'avaient pas à faire véritablement jusqu'à présent et quel est votre votre sentiment à vous en tant qu'avocat spécialiste du sujet votre sentiment sur ces deux textes le dma et le dsa alors sur ces deux textes mon sentiment en tant qu'avocat c'est que c'est une très bonne nouvelle et c'est une bonne initiative de réguler le marché numérique parce que à mon sens on a pêché par naïveté ou peut-être aussi par paresse en europe en ne régulant pas suffisamment et aujourd'hui on le voit bien c'est à notre détriment donc c'est une bonne initiative législative par contre mon sentiment c'est qu'il ya un décalage entre les textes qui sont adoptés qui sont complexes qui prennent pas mal d'énergie aussi à appliquer et les moyens de police justice en particulier en france qui sont à mon avis extrêmement insuffisant il faut quand même avoir à l'esprit que il y a autant de grosso modo il y a à peu près autant de juges aujourd'hui que sous le second empire alors que la population a presque doublé et que surtout l'espace numérique est un véritable nouvel espace économique génère des transactions à une vitesse considérable et bien supérieure à l'époque bien sûr de la révolution industrielle donc je pense que l'état doit prendre la mesure du fait que légiférer sur l'espace numérique c'est bien mais l'administrer c'est mieux il va falloir maintenant l'administrer merci mathieu de ces précisions sur le dma et le dsa et de cette référence à napoléon 3 et nous allons maintenant parler des entrées en vigueur au 1er janvier 2023 traditionnellement beaucoup de textes entre en vigueur au 1er janvier de chaque année c'est ce que nous allons voir avec marc ponçard marc bonjour bonjour stéphane vous êtes éditeur à la rédaction législation chez lexisnexis et nous allons voir avec vous les principaux textes importants qui vont entrer en vigueur au 1er janvier 2023 alors effectivement c'est le temps fort de l'année pour nous donc c'est très attendu on a déjà avontorié plus d'une centaine de textes qui sont attendus à cette date parmi ceux ci on peut déjà citer un premier texte la réforme de l'adoption qui est le code civil en ouvrant l'adoption au couple paxé ainsi qu'au couple concubin on a également la loi pouvoir d'achat du 16 août 2022 qui comporte elle cette entrée en vigueur différé dont l'une qui modifie le code des assurances et qui facilite la renonciation par un assuré à certains contrats d'assurance vous avez d'autres d'autres exemples d'autres textes qui vont entrer en vigueur au 1er janvier alors on peut citer encore deux textes deux décrets importants du 19 juillet 2022 qui sont relatifs au registre national des entreprises et qui modifient le code de commerce et enfin marque un dernier exemple malheureusement d'actualité oui effectivement suite à la effondrement d'immeubles survenus dans la ville de lille récemment on a un décret du 1er octobre 2022 qui modifie le code de l'environnement et qui fixe un qui prévoit un dispositif d'information des acquéreurs et des locataires pour les issues sur les risques liés au sous sol à la qualité des sols donc le risque minier lorsque d'effondrement ensuite et puis aussi des risques de pollution merci marc de ce tour d'horizon des principaux textes qui vont entrer en vigueur au 1er janvier 2023 et nous allons maintenant aborder le sujet des entrées en vigueur différée de tout temps certains textes législatifs et réglementaires ont eu une entrée en vigueur différée et non selon le droit commun pour parler de ce phénomène je suis avec hervé moisan hervé bonjour bonjour stéphane vous êtes directeur de la rédaction législation chez lexisnexis et nous allons parler avec vous de ce phénomène d'entrée en vigueur différée pourquoi est-ce que c'est un sujet important alors c'est un sujet important parce que la pratique des entrées en vigueur différée a connu une double évolution en france ces 20 dernières années d'une part c'est une pratique qui s'est considérablement développée ainsi lexisnexis recense plus de 100 textes qui prévoient des entrées en vigueur différée au 1er janvier 2023 et ce sont à ce titre plus de 850 dispositions alinéa aux articles qui sont affectés par ces textes l'autre partie de l'évolution de cette pratique des entrées en vigueur différée c'est qu'elle s'est considérablement complexifiée durant cette même période de des 20 dernières années quelques exemples de dates qui changent et des raisons pour lesquelles elles changent les articles du code de la propriété intellectuelle relative aux brevets européens issus d'une ordonnance de 2018 ne seront effectivement en vigueur qu'à l'issue de la propre entrée en vigueur d'un accord européen sur la juridiction unifiée du brevet laquelle demeure encore incertaine à ce à cette date autre cas de figure les dates d'entrée en vigueur peuvent changer dans le temps oui les dates d'entrée en vigueur peuvent changer prenons un exemple le contrôle technique des véhicules à deux roues à l'issue de l'intervention de deux décrets et de deux annulations contentieuses et finalement entré en vigueur au 1er janvier 2022 alors qu'il devait initialement en partie entrer en vigueur au 1er janvier 2023 et aussi pour un temps être remplacé par d'autres mesures alors vous m'avez dit arrivé quand on a quand on a préparé cette émission qui avait aussi des dates qui pouvaient changer à quelques jours de l'entrée en vigueur initialement prévu les dates d'entrée en vigueur peuvent être modifiées jusqu'à un temps très proche de leur entrée en vigueur effective surtout à l'approche de l'échéance du 1er janvier et parfois même la veille de cette échéance un exemple la loi de finances du 30 décembre 2021 publié le 31 décembre 2021 a reporté du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023 la suppression du taux de tva réduit sur la vente des gels hydroalcooliques et des masques dernier cas qu'on va évoquer avec vous des pour une même réforme il peut y avoir plusieurs plusieurs dates d'entrée en vigueur là ça devient kafkaïen oui effectivement pour une même réforme les dates peuvent être multiples elles peuvent aussi être très lointaine ainsi la loi climat du 22 août 2021 a prévu un audit énergétique pour les copropriétés dans les logements de la classe d qui est la la classe de logements la plus répandue et ce cet audit énergétique devra intervenir à compter du 1er janvier 2034 on comprend bien que avec ces entrées en vigueur qui sont différées il doit être assez difficile pour les professionnels du droit et encore plus pour le particulier qui voudraient s'informer mais il doit être assez difficile de savoir quand un texte doit devenir applicable le développement de cette pratique des entrées en vigueur différées et leur évolution vers plus de complexité rend la tâche des professionnels du droit beaucoup plus compliqué on peut dire que cette ce phénomène rend la connaissance du droit plus difficile et c'est l'objet du travail de la rédaction législation que vous dirigez alors effectivement les juristes spécialisés de la rédaction législation suivent au jour le jour le droit applicable pour rendre compte de ce phénomène et des entrées en vigueur effective des réformes et l'information peut être délivrée dans différentes publications telles que l'exis veille ou encore nos revues spécialisées merci beaucoup hervé de ces précisions merci à vous pour votre attention je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau numéro des news du 141